Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit problème que j'ai eu sur un site internet. C'est assez impressionnant et je voulais vous mettre en garde contre des éventuels arnaques où on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, recommandé par pas mal de scrappeuses et avec des produits très très alléchants car pas chers, je suis allée sur ce site là et donc si vous regardez bien, j'ai pour un total avant frais de port et avant réduction de 35,47. Si on dit bonjour je suis en France, donc je veux bien que vous m'estimiez les frais de port. Alors pour info, il y a une manip que j'ai fait avant, attendez parce que là je suis retournée en arrière quand j'ai vu le problème en fait. Je ne sais pas pourquoi il me met à l'Abama mais il a bien compris que j'étais en France. Avant de rajouter un des produits, il a augmenté les frais de port, ils étaient à 12 dollars. Mais en rajoutant un produit, ils sont passés à 13. Donc déjà les frais de port ne sont pas neutres, ils ne sont pas de base. Ils sont ajoutés proportionnellement à ce que vous achetez, ce qui fait des frais de port quand même beaucoup plus élevés. Et qui, comme on n'a plus forcément l'habitude vu que généralement on a un forfait, ou alors une réduction à une offre des frais de port, là c'est le truc inverse. Donc vous regardez, je suis à 35,47. Parce que j'ai un truc avec les chiffres, j'aime bien ça. Ce qui m'a permis de me rendre compte du foirage. Je ne mets pas le code de réduction que j'ai trouvé, je vous montrerai après ce que ça donne. Donc on procède à la suite, le checkout, les frais de port et tout ça. Ça charge, et mon 35,47 devient, et c'est bien intéressant parce que ici, ce n'est pas indiqué, et je vais bien actualiser la page précédente plusieurs fois, ça devient magiquement 43,37. Donc je me suis pris 5 balles dans la tronche, comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et là en fait, les 43,37, il a réactivé le code discount que j'avais mis, que j'avais trouvé sur internet. Il me met 4,34 euros de réduction. Mais regardez, parce qu'en fait, ça c'est le sous total, et ensuite il y a la réduction. Le sous total qui ne peut pas bouger, puisque c'est lié à mes produits, j'enlève le code de réduction. Et il diminue. 42,60. Donc le code de réduction me fait payer des sous, mais m'en enlève. Et puis, vous avez remarqué que j'étais à 35 euros, et je suis passée à 42 sans aucune raison, et là-dessus se rajoutent encore des frais de port, qui sont donc quand même assez importants. Les frais de port peuvent être très justifiés quand ça vient notamment des Etats-Unis ou du Canada. Ils peuvent être très élevés, et c'est comme ça, on n'y peut rien, mais là ça vient de Chine, et ils ne fonctionnent pas sur le modèle habituel. Donc, moi je ne vais pas continuer avec un site comme ça, parce que j'estime que c'est de la manipulation, et que ce n'est pas sérieux. Mais, voilà, je faisais cette vidéo pas pour vous mettre en garde contre ce site-là en particulier, mais vraiment pour vous dire, attention, même quand vous avez validé votre panier, aussi étrange, voire même, je pense, dans certains pays, en tout cas j'espère, illégale, même quand vous avez validé votre panier, le montant peut changer. Et là, comme on le voit, c'est tout en bas, largement, après les validations, la modification, si je n'étais pas moi, je ne l'aurais pas vu. Je ne l'aurais pas vu, et j'aurais validé, et on va sur Paypal, et on se dit, « Oh, je pensais en avoir pour 35 balles, donc j'en ai pour 40, c'est pareil. » Donc, voilà, faites quand même attention, même recommandé par pas mal de personnes, même connu, les sites peuvent utiliser des manœuvres absolument incorrectes et immorales en ce qui me concerne, donc moi, je n'ai pas envie de soutenir ce type de site, et je vais continuer à aller sur ceux que je connais, qui sont fiables et plus corrects. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.